La saison 19 de l'Amour et dans le Pré est lancée. De fait, depuis ce mois de janvier, plusieurs salves de portraits des agriculteurs de la future saison ont été présentées aux téléspectateurs. L'occasion pour eux de découvrir les nouveaux candidats de l'édition 2024, tout prêts à trouver l'amour et la perle rare. Dans l'émission L'Amour vu du Pré, diffusée ce 8 janvier, deux anciennes prétendantes ont fait état de leur coup de cœur pour Gilles, un participant de la saison 19 de l'Amour et dans le Pré. On compte 15 candidats cette saison, 13 hommes et 2 femmes. Parmi ceux-ci, on découvre Gilles, un ex-éleveur de 69 ans à la retraite devenu veuf il y a 19 mois. Il semblerait que deux anciennes prétendantes ont eu un coup de cœur pour lui. Pour rappel, les épisodes de l'émission de M6 sont suivis de L'Amour vu du Pré, programme dans lequel on retrouve d'anciens participants. Nathalie, une ancienne prétendante de Jean, saison 17, accueillait chez elle Christine et Christelle, respectivement aperçues dans les saisons 17 et 18, ce 8 janvier. Après avoir visionné le portrait de Gilles, Nathalie et Christine n'ont pas caché leur attirance pour le nouveau candidat. Nathalie s'était criée, mon pote, avant d'ajouter, il aurait pu être pour moi. Christine, quant à elle, a déclaré « Il est énergique. Il va lui falloir une femme du genre comme moi ». Un point important à noter, Gilles a précisé qu'il était attiré par les femmes brunes, devant les caméras de M6, rappel Télé Loisirs. Doté d'un fort caractère, l'ancien éleveur avait également fait plusieurs déclarations chocs à l'adresse des femmes qui envisageraient de participer à l'émission. Il avait en effet expliqué à la présentatrice Karine Lemarchand, si elle n'aime pas faire l'amour, il vaut mieux qu'elle reste chez leur mère. Ça nous rapproche l'amour. Je suis un homme normal, je pense, non ? Je ne conçois pas une femme qui n'aime pas du tout ça.